Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois sur une chronique manga de Love Baka. C'est en manga qui mêle milieu du manga et comédie. Et on va voir tout de suite pourquoi je trouve que c'est l'un des titres de la rentrée. C'est parti ! Alors, déjà, il faut le savoir, c'est une série en trois tomes. Donc, ça sera une série courte qui vient de commencer à être publiée chez Kurokawa en France. Mais au Japon, ça a été publié en 2015-2016 et ça a été pré-publié dans le magazine Aria. Et l'auteur, Shu 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 Sakurai, en fait, les œuvres qu'elle avait écrites avant, enfin, au début de sa carrière, étaient majoritairement des yaoi. Et puis, au fur et à mesure, elle s'est réorientée vers des shôjo, dont ce fameux Love Baka, ou en japonais, Labu Koume no Baka. Donc, plutôt l'idiot des comédies romantiques. Et elle vient de démarrer une nouvelle série dans le même magazine, Aria, qui s'appelle Sweet Sweet Revenge. donc c'est une auteure qui est aussi très connectée vous pourrez la trouver sur Twitter je mettrai là en dessous son identifiant si vous voulez découvrir un peu plus en détail ses oeuvres, mais pour revenir à Lovebaka ce qui m'a plu c'est que c'était dans le milieu du manga mais avec un aspect comique alors dans le milieu du manga, le manga qui fait référence c'est évidemment Bakuman qui vous plongeait en fait dans les coulisses du shonen jump là on est finalement dans le pendant féminin, on va plonger dans les coulisses d'un magazine de shoujo manga donc de magazine pour filles de comédie romantique le pitch de base c'est qu'au début du manga l'héroïne Suzu Sakura qui est une mangaka qui a été repérée pour ce magazine et qui du coup soumet des projets afin d'être publiée dans le magazine et bien elle va devoir changer d'éditeur parce que son éditeur part ailleurs et l'éditeur qui lui a été assigné au Samu Hasegawa c'est quelqu'un qui fait beau gosse comme ça sur une première facette quand on le voit sur la couverture il est représenté en mode beau gosse mais en fait c'est quelqu'un qui est assez dur et qui par exemple la première fois qu'il rencontre Suzu la voit du coup en pyjama parce que c'est sa tenue quand elle vient chez son éditeur elle va jusque dans les toilettes au moment où on lui présente son nouvel éditeur pour se changer et faire en sorte que son jogging légendaire est meilleure tenue mais en fait donc Hasegawa son nouvel éditeur c'est quelqu'un qui vient d'un milieu un peu différent en fait il était éditeur dans un magazine pour adultes et il s'est fait remercier du coup le voilà arrivé dans un tout autre univers dans un univers de shoujo manga de comédie romantique il y a un vrai décalage il est dur c'est la première fois qu'il doit travailler avec une fille comme justement la jeune Suzu Sakura qui est plein de rêves de romantisme c'est quoi l'amour elle ne sait pas ce qu'est l'amour mais elle dessine des comédies romantiques et du coup quand elle voit son nouvel éditeur au début elle se dit qui est-ce qu'il est beau gosse il faut vraiment que je fasse bonne figure et en fait elle va vite découvrir qui se cache derrière le masque cela dit ça ne lui empêchera pas d'avoir de l'affection pour son éditeur mais au-delà de cette histoire qui n'est pas finalement le fil conducteur unique de cette série ce qui est intéressant du coup c'est de voir comment un éditeur japonais va travailler sur la base des planches qui lui sont fournies par l'auteur qu'il coache et ce qui est aussi intéressant c'est le message derrière ne serait-ce que le métier d'éditeur il y a une scène vraiment marquante dans le chapitre 2 où on voit Hasegawa qui se remémore un vieux souvenir d'une époque où il était allé échanger avec un mangaka notez la référence à Osamu Tezuka on voit le style avec le béret les lunettes on se dit que c'est un peu Tezuka qui a servi d'inspiration qui lui demande quel est ton objectif en tant qu'éditeur qu'est-ce que tu veux faire toi en tant qu'éditeur vis-à-vis de l'auteur dont tu as la charge et en fait on se rend compte que du coup l'éditeur qui paraissait assez antipathique à Hasegawa il a plutôt des motivations qui sont nobles et dignes on va dire juste que la manière dont il s'y prend dans ses relations avec les autres n'est pas la bonne voire il a été nourri par un mépris qui est malheureusement pas la bonne manière de faire éclore les talents en tout cas ce qui est vraiment frappant dans ce manga c'est l'humour de certaines situations alors je le disais tout à l'heure avec la scène où on voit la jeune mangaka qui est toute dépareillée au début du chapitre quand elle rend visite à son éditeur tenter de se refaire une beauté dans les toilettes tant bien que mal et on voit l'effet que justement quand c'est le cas ses yeux sont un petit peu maquillés à la bien meilleure mine donc il y a ce côté là un double face qui peut faire penser à d'autres séries moi ça me fait penser tout de suite à Switchgirl de se balader comme ça en pyjama et d'avoir une autre facette et puis au delà de l'aspect comique il y a vraiment la plongée dans l'univers des éditeurs de manga des auteurs qui se donnent rendez-vous dans des family restaurants alors ici c'est Doniz pour la fameuse chaîne de family restaurants au Japon qui s'appelle Deniz où justement l'éditeur et son auteur vont échanger sur les croquis et les planches que l'auteur aura préparé et en fait il y a plein de petites références comme ça au fait de travailler dans le monde du manga à un moment donné notamment Suzu elle est envoyée chez une autre auteure de Shoujo manga très connue qui fait référence à des mangakas qui existent réellement et elle va découvrir plus exactement un autre contexte de travail qui est celui du qu'est-ce qui se passe quand on est assistant de mangaka et ça va aussi lui enseigner comment elle-même elle doit se comporter vis-à-vis des assistants qu'elle pourrait avoir bref Love Baka vraiment excellent titre bien dessiné avec beaucoup de passion il y a des planches qui sont vraiment vibrantes et touchantes je pense notamment à cette planche au sein du chapitre 1 où on voit en fait que Suzu elle brûle vraiment pour son art c'est vraiment ce qu'il a fait vivre de dessiner des mangas elle veut vraiment en dépit des obstacles réaliser des oeuvres qui marquent et qui touchent les lecteurs et donc un très beau dessin une intrigue amusante dont on sait déjà qu'elle se terminera en 3 tomes donc ça ne va pas s'éterniser ad vitam aeternam des personnages attachants une plongée dans l'univers du manga bref tout ce qu'il faut pour avoir une lecture super agréable que je vous recommande chaudement voilà c'est chez Kurokawa donc premier tome vient de sortir en septembre et le tome 2 paraîtra en novembre voilà j'espère que cette chronique de Lovevaka vous a plu vous aura donné envie de vous plonger dans ce titre et je vous donne rendez-vous pour d'autres chroniques manga très bientôt sur la chaîne de Rosalice et dans le décor il y a un aperçu une sorte de teaser de prochains titres que je chroniquerai voilà il me reste à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice bye bye ousous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501